Bonjour et bienvenue dans Des mots, une œuvre, un podcast mêlant art visuel et littérature. Des mots, une œuvre est un podcast du Musée des Beaux-Arts de Lyon, réalisé en partenariat avec le Théâtre National Populaire, TNP. Ce podcast fait dialoguer des œuvres des collections du musée ou d'une exposition en cours, avec des textes poétiques, philosophiques, historiques, des essais, des romans ou des écrits d'artistes. Vanité, le temps et la mort En écho à l'exposition « À la mort, à la vie, vanité d'hier et d'aujourd'hui » au Musée des Beaux-Arts de Lyon du 27 novembre 2021 au 7 mai 2022, Ce podcast explore, par le biais de textes littéraires du XVIe au XXe siècle, les grands thèmes de la vanité. La mort, le temps qui passe, la précarité de la vie, la futilité des biens de ce monde et des actions humaines. En Occident, le texte fondateur de la vanité est sans doute celui de l'Ecclésiaste, dans la Bible hébraïque dont est issue la célèbre citation « Vanité des vanités, tout est vanité ». Du latin « vanitas », le sens du mot « vanité » a évolué. Dans le langage courant, on distingue aujourd'hui la vanité d'une personne, portée par exemple à l'autosatisfaction, la vanité des choses, c'est-à-dire leur futilité, leur insignifiance et leur aspect illusoire, ou encore la vanité dans le domaine des beaux-arts, œuvre qui rappelle que toute vie humaine a une fin, mais aussi combien celle-ci est précieuse et belle. Commençons cet épisode avec la représentation d'un triomphe de la mort, une représentation allégorique de la mort personnifiée, juchée sur un char et décimant les vivants. Elle nous est donnée par Giorgio Vasari, auteur et artiste florentin du XVIe siècle, considéré comme le premier historien de l'art. Dans son ouvrage « Les vies des meilleurs peintres, sculpteurs et architectes », paru initialement en 1550 à Florence, il évoque le succès qu'avait le peintre Pierrot di Cosimo avec les décors qu'il imaginait pour des fêtes publiques. Parmi toutes ces fêtes, je veux succinctement en signaler une qui fut conduite par Pierrot. Déjà sur le retour de l'âge. La gaieté de celle-ci ne fit pas son succès. Elle plut, au contraire, à cause de ce qu'elle avait d'horrible et d'inattendu. Car l'horrible peut nous plaire, quand on sait nous le présenter avec art et convenance. Les représentations tragiques en sont la preuve, et l'on goûte ces choses comme les aliments acides et acres qu'on recherche quelquefois. Pierrot avait donc très secrètement exécuté, dans la salle du pape, un char de la mort. Rien n'en avait transpiré, et la ville allait en recevoir en même temps le spectacle et la nouvelle. Cet énorme char s'avançait, traîné par des buffles. Sa couleur noire faisait ressortir les ossements et les croix blanches dont il y était semé. À son sommet se trouvait la gigantesque représentation de la mort, tenant sa faux en main et entourée de tombeaux qu'à chaque station on voyait s'entrouvrir, et dont sortaient des personnages couverts d'une draperie sombre, sur lesquelles étaient peints les os des bras, du torse et des jambes. Des masques à tête de mort suivaient à distance ce char fantastique et renvoyaient à demi à tous ces pâles squelettes, à toutes ces draperies funéraires, la lueur lointaine de leurs torches. La terreur était à son comble, quand, au son de la musique sourde et lugubre des trompes, les squelettes soulevaient lentement le couvercle de leurs tombes et, s'assayant sur le bord, entonnaient d'une voix triste et languissante cette noble complainte « Dolor, pianto, se penitenza, etc. » À la suite s'avançait encore toute une légion de cavaliers de la mort, sur les chevaux les plus maigres et les plus décharnés qu'on pu voir, au milieu d'un peuple de valets et d'écuyers, agitant leurs torches allumées et leurs enseignes noires déployées. Pendant toute la marche, cette procession chantait, en mesure et d'une voix tremblante, le miséréré des psaumes. Quoique ce sinistre spectacle le convainc guère au temps du carnaval, la perfection de son arrangement et l'intelligence qui y avait présidé remplirent la vie d'étonnement et d'admiration. Pierrot, le grand metteur en œuvre de cette pompe, fut accablé d'éloges et de remerciements et, depuis, chaque année, fournit son allégorie nouvelle. Au reste, Florence peut se vanter de n'avoir jamais eu de rival pour ses fêtes. Les vieillards qui ont vu le triomphe de la mort en gardent un profond souvenir et en parlent sans cesse. Dans ses nombreuses représentations, la mort triomphe et danse. La danse macabre est apparue à la fin du Moyen-Âge, à une époque où épidémies, famines et guerres rendaient la mort omniprésente. Mêlant morts et vivants, nantis et démunis, la danse macabre montre ainsi l'égalité de tous devant la mort. Découvrons une version plus contemporaine du symboliste Henri Casalis, un extrait du poème « Les heures sombres » dans son recueil « L'illusion » paru en 1875. Intitulé « Égalité-fraternité », Ce poème inspira Camille Saint-Sens son célèbre poème symphonique « Danse macabre ». Zig et zig et zag, la mort crie cadence, frappant une tombe avec son talon. La mort, à minuit, joue un air de danse. Zig et zig et zag sur son violon. Le vent d'hiver souffle et la nuit est sombre. Des gémissements sortent des tilleuls. Les squelettes blancs vont à travers l'ombre, courant et sautant sous leur grand linceul. Zig et zig et zag, chacun se trémousse. On entend claquer les os des danseurs. Un couple lassif s'assoit sur la mousse, comme pour goûter d'ancienne douceur. Zig et zig et zag, la mort continue de racler sans fin son aigre instrument. Un voile est tombé, la danseuse est nue. Son danseur la serre amoureusement. Zig et zig et zig, quelle sarabande, quel cercle de mort se donnant la main. Zig et zig et zag, on voit dans la bande le roi gambadé auprès du vilain. Mais pssst ! Tout à coup, on quitte la ronde. On se pousse, on fuit, le coq a chanté. Oh la belle nuit pour le pauvre monde, et vive la mort et l'égalité ! Si la mort a souvent été figurée de manière allégorique, certains peintres et poètes ont choisi une forme plus abrupte, celle de corps démembré ou en décomposition. Jean-Baptiste Chassignet, poète baroque du XVIIe siècle, nous livre un exemple de ce genre plus macabre avec cet extrait du recueil « Le mépris de la vie et consolation contre la mort » Publié en 1594 Mortelle, pense qu'elle est dessous la couverture d'un charnier mortuaire, un corps mangé de verre, décharné, dénervé, où les os découverts, dépoulpés, dénoués, délaissent leurs jointures. Ici, l'une des mains tombe de pourriture, les yeux, d'autre côté, détournés à l'envers, se distillent en glaire, et les muscles d'hiver servent au verre goulu d'ordinaire pâture. Le ventre déchiré, cornant de puanteur, infecte l'air voisin de mauvaise senteur, et le nez mirongé difforme le visage. Puis, connaissant l'état de ta fragilité, fonde, en Dieu seulement, estimant vanité, tout ce qui ne te rend plus savant et plus sage. Le poème de Chassignet, comme celui qui suit, date du XVIIe siècle, l'âge d'or de la vanité. Ce nouveau genre pictural est envisagé comme un support à la méditation. Ses natures mortes, de format souvent modeste, présentent généralement un crâne, symbolisant la mort, entouré d'objets, symbolisant les plaisirs illusoires de la vie. Un verre de vin, évoque ainsi la vanité des plaisirs terrestres, un livre ou un instrument de musique, la vanité du savoir, une couronne de laurier, celle de la gloire, des bijoux, celle de la vie fastueuse. En écho à ces peintures, sermons et poèmes de cette époque invitent à se méfier du luxe, de la frivolité et de la grandeur. Découvrons, contre la grandeur mondaine, un sonnet de Georges de Scudéry, extrait des Poésies diverses, recueil paru en 1649. Superbes ornements des maîtres de la terre, sceptres de qui l'éclat éblouit tous les yeux, couronnes qui brillaient comme l'astre des cieux, majesté redoutée autant que le tonnerre, rois qui pouvaient donner ou la paix ou la guerre, monarques souverains autant que glorieux, hommes mortels enfin qui passaient pour des dieux et qui fêtent les fiers sur des trônes de verre. Toute votre puissance est une vanité. Les débiles roseaux ont plus de fermeté que le faste orgueilleux de toute votre pompe. En vain, vous me charmez par des objets si beaux, car, sans vous regarder, sous le dé qui nous trompe, je veux vous aller voir au creux de vos tombeaux. Un autre élément essentiel de la vanité, la bougie, le sablier, la montre, c'est-à-dire un objet qui symbolise la fuite du temps. Avec l'horloge, Charles Baudelaire évoque à son tour le temps qui passe. L'horloge est le dernier poème de « Spline et idéal des fleurs du mal ». Horloge, dieu sinistre, effrayant, impassible, dont le doigt nous menace et nous dit « Souviens-toi ». Les vibrantes douleurs dans ton cœur plein d'effroi se planteront bientôt comme dans une cible. Le plaisir vaporeux fuira vers l'horizon, ainsi qu'une sylphide au fond de la coulisse. Chaque instant te dévore un morceau du délice, à chaque homme accordé pour toute sa saison. Trois mille six cents fois par heure la seconde, chuchote « Souviens-toi ». Rapide, avec sa voix d'insecte maintenant dit « Je suis autrefois et j'ai pompé ta vie avec ma trompe immonde ». Remember « Souviens-toi, prodigue ! Esto me more ! » Mon gosier de métal parle toutes les langues. Les minutes mortelles folâtres sont des gangs qu'il ne faut pas lâcher sans en extraire l'or. Souviens-toi que le temps est un joueur avide qui gagne sans tricher à tout coup. C'est la loi. Le jour décroît, la nuit augmente. Souviens-toi ! Le gouffre a toujours soif, la clepsydre se vide. Tantôt sonnera l'heure où le divin hasard ou l'auguste vertu ton épouse encore vierge ou le repentir même. Oh, la dernière auberge où tout te dira « Meurs, violache, il est trop tard ! » La vanité permet également d'évoquer les différents âges de la vie et ainsi de s'interroger sur l'emploi que l'on peut faire de son existence. Dans ce poème, extrait du recueil « Yuki, 1930, poésie » publié à titre posthume, Robert Desnos semble se rappeler du poète de la Renaissance, Pierre de Ronsard. La belle que voilà ! Quand l'âge aura flétri ses yeux et cette bouche, quand trop de souvenirs alourdiront ce cœur, quand il ne restera pour bercer dans sa couche ce corps aujourd'hui beau que des spectres moqueurs, quand la poussière infecte en recouvrant les choses vêtira d'un linceul les désirs abolis, quand l'amour, plus fané qu'en un livre, une rose, ne sera plus qu'un nom sous des portraits pâlis, quand il sera trop tard pour n'être plus cruel, quand l'écho des baisers et l'écho des serments décroîtront comme un pas la nuit dans une ruelle ou le sifflet d'un train vers le noir firmament, quand sur les seins pendants le ventre qui se ride, les mains aux doigts séchés, durcis par les passions, hélas d'essuyer trop de larmes acides referont le bilan de leur dégradation, quand nul phare ne pourra mentir à ce visage, s'il se penche au miroir jadis trop complaisant pour se désaltérer comme au lac d'un mirage, au rêve du passé revécu au présent. La belle que voilà restera belle encore par la vertu d'un feu reflété constamment aux vitres d'un château dont les salles sonores seront hantées par ceux qui furent ses amants. La belle que voilà ainsi qu'une fontaine dont le flot toujours pur sur les marbres disjoints s'écoule en entraînant d'ineffables sirènes pour perdre sa splendeur ne renoncera point. Rien ne disparaîtra des ciels qui se reflètent, malgré la peau fripée et malgré les reins plats, restera jalousée et présente à la fête, jeune éternellement, la belle que voilà. Tant de cœurs ont battu jadis à son attente qu'une flamme est enclose en ce corps sans raison, qu'indigne de ses feux elle reste éclatante ainsi qu'à l'incendie survivent les tisons. La fuite du temps a incité les poètes depuis Horace et son carpe diem à composer des injonctions à vivre pleinement. Concluons avec le célèbre « Quand vous serez bien vieille » de Pierre de Ronsard, extrait des « Sonnets pour Hélène » paru en 1578 « Quand vous serez bien vieille » au soir à la chandelle assise près du feu dévidant et filant direz chantant mes vers en vous émerveillant Ronsard me célébrait du temps que j'étais belle l'or vous n'aurez servante oyantelle nouvelle déjà sous le labeur à demi-sommeillant qui au bruit de Ronsard ne s'aille réveillant bénissant votre nom de louange immortel Je serai sous la terre et fantôme sans eau par les ombres myrteux je prendrai mon repos Vous serez au foyer une vieille accroupie regrettant mon amour et votre fier dédain Vivez ! Si m'en croyez n'attendez à demain cueillez dès aujourd'hui les roses de la vie Des mots, une œuvre est un podcast original du Musée des Beaux-Arts de Lyon réalisé en partenariat avec le Théâtre National Populaire TNP lu par Julien Gauthier et Karine Martin-Prével Direction de projet au TNP Cécile Leclerc Direction de projet au Musée des Beaux-Arts de Lyon Conception et rédaction Stéphanie Dermancourt Production Véronique Moreno-Lourto Ce podcast a été réalisé par Thierry Cotin pour les muséastes Histoire de point de vue Musique originale composée par Hassan Ali Les extraits lus dans cet épisode ont été tirés de Les vies des meilleurs peintres sculpteurs et architectes de Giorgio Vasari paru pour la première fois en 1550 à Florence traduit par Léopold de Leclancher édition J. Tessier Paris 1840 disponible sur le site de la bibliothèque numérique de l'Institut National d'Histoire de l'Art INHA Heure sombre d'Henri Casalis extrait du recueil L'Illusion édité en 1891 est disponible sur la bibliothèque numérique gallica.bnf.fr Le mépris de la vie et consolation contre la mort de Jean-Baptiste Chassignet publié pour la première fois en 1594 disponible sur le site de l'Académie de Paris ac-paris.fr L'horloge de Charles Baudelaire tiré du recueil Les fleurs du mal publié dès 1861 disponible sur la bibliothèque numérique de TV5 Monde La belle que voilà de Robert Desnos dans l'ouvrage Robert Desnos œuvre collection Quarto publié aux éditions Gallimard en 1999 Sonné pour Hélène Aude de Pierre de Ronsard texte établi par Roger Sorgue et publié aux éditions Bossard en 1921 Retrouvez l'exposition À la mort, à la vie vanité d'hier et d'aujourd'hui au Musée des Beaux-Arts de Lyon du 27 novembre 2021 au 7 mai 2022 Musée des Beaux-Arts de Lyon